Une formation FPA, formation professionnelle des adultes, et après le CRP, on était placé par un inspecteur du travail de Paris qui nous plaçait dans des entreprises françaises qui a besoin d'ouvriers spécialisés. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'au niveau étatique, le projet de Bré était vu sur des aspects positifs par rapport à ces formations professionnelles, et qu'il y avait des aspects obscurs qui ont été appliqués à la Réunion et sur lesquels on a pu fermer les yeux. Oui, c'est justement ce problème qui se sont accueillis pour en prendre d'autres. C'est-à-dire qu'à l'époque, la majorité était à 21 ans, donc une majorité jeune, la majorité de la population était jeune de moins de 21 ans. Donc, par exemple, c'est vrai qu'il y avait des enfants à risque, qui n'avaient plus de papa ni maman qui étaient mis dans des poillets. Mais on s'est appuyé justement sur ces personnes qui sont victimes autant que nous. Peut-être, il y en a qui ont réussi, il y en a qui ont dit, heureusement que je suis sorti de la Réunion et que j'ai pu apprendre un métier en métropole. Donc, c'était un bien pour eux. Mais on s'est appuyé justement sur ces personnes-là pour en voler d'autres. Et le bimidome a servi à ça aussi. Le bimidome, quand les adultes partaient, il y avait les enfants. Mais en dessous aussi, imaginons un bateau, et puis vous avez les personnes qui ont donné leur accord pour partir, et toussous, on cachait ces enfants-là pour justement qu'on ne les voyait pas. Et beaucoup de Réunionnais, les vieux Réunionnais, il y avait, par exemple, le petit loto rouge. La légende réunionnaise, le petit loto noir, le petit loto rouge, on disait aux familles, aux enfants, dans les familles, attention, si tu n'es pas sage, le petit loto noir va venir te prendre. Donc, ils voyaient qu'il y avait des enfants qui étaient volés, mais ils n'osaient pas, ils ne savaient pas comment. Voilà. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit prendre du recul et regarder avec lucidité ce qu'on peut appeler la mascara d'humaniste de la politique de Debré. Et le mot est pesé, parce que derrière ces orphelins, ces véritables orphelins qu'il prenait dans les centres ou dans les familles d'accueil, il allait chercher, et c'est là où il faudra m'expliquer où est l'humanité chez Debré, il allait chercher des enfants qui avaient leurs parents. Donc, et il les transférait. Donc, à partir de là, cet argument de l'époque qui était « on va faire le bonheur de ces enfants en les envoyant en métropole » comme si le seul fait d'être en métropole allait suffire leur bonheur, pour moi, est un argument qu'on peut balayer aujourd'hui d'un revers de main. C'était une mascarade humaniste et qui avait d'autres visées, d'autres objectifs beaucoup plus obscurs et beaucoup moins louables qu'on l'imagine. Voilà, sur ces paroles de William Charlie, nous allons terminer cette commémoration 50 ans avec vous, à Paris, avec le retour de ces enfants dits de la Creuse, qui étaient dans tous les départements de France. Je voudrais vous remercier, en tant que modérateur, pour ce débat très intéressant qui s'est instauré entre la salle et la mémoire de ces enfants. Et je voudrais terminer en laissant deux petits mots aux deux présidents de commémoration, enfin le président de la race immobilière, et bien sûr, madame Apocal, merci, je rappelle, merci la mairie de Paris qui nous reçoit. Sans la mairie de Paris, sans madame Apocal, cette manifestation n'aurait pas eu lieu. Donc c'est très très important, vous pouvez l'applaudir. Aussi, je vous remercie, c'est pas si madame Massavine est là, le conseil général, qui a permis de la réunion, qui a permis, à travers elle, et transmettra à madame la présidente, à ces enfants de la Creuse de revenir ici, et ensuite, après, à ceux qui sont ici, de venir à la réunion en novembre. Voilà, madame, on va peut-être, c'est-à-dire par vous, on va peut-être laisser la fin. Moi, je voulais juste dire que tout cela, c'est une question de l'altérité. C'est-à-dire, à quel moment on considère l'autre comme un autre nous-mêmes ? Si, à un moment donné, des gens s'étaient dit, ces enfants-là sont des êtres humains, sont peut-être les enfants que j'aurais pu avoir, comme les adultes, comme nous-mêmes ici, nous pouvons considérer les autres comme d'autres, comme des hommes et des femmes. Et à chaque fois se répète cette question, parce qu'il y a quand même des moments dans ce film qui peuvent nous faire penser aux coms de concentration. Bien sûr. Quand on parle de triage, quand on parle... Et aujourd'hui, je crois que votre témoignage, il doit nous alerter sur ce que nous acceptons chaque jour, sur toutes ces petites choses que nous laissons faire, et qui peut-être, au bout du compte, sont des violences faites à des êtres humains et des martyrs. Vous voyez, quand les âges me sont extrêmement violentées par le rôle de l'assistante sociale, quand on sait ce qu'est une assistante sociale, quand on sait ce sur quoi on s'engage, et je crois que nous avons à être vigilants. Moi, je vous remercie pour ce soir, pour votre témoignage, parce qu'il nous rappelle que l'on peut être facilement dans l'inhumanité, et qu'il faut être vigilants sur ces choses-là, au quotidien. Voilà. Sans déci, madame, sans profiter le débat historique, sans profiter le débat historique, nous étions avec William Kali à revoir les mères. Et donc, on a rencontré les personnes de ce petit village perdu d'Avoise. Et une dame est venue nous voir, nous dire, et nous a dit, vous savez, messieurs, nous regardions ces petits-enfants, on disait de, ce sont les petits-enfants de Brunval. Brunval, Brunval, pour ceux qui ne connaissent pas, quand on s'en fera sur eux. Là, les conclusions. Je voudrais dire un au revoir, et un grand merci à vous autres, et un merci au Conseil Général de la Réunion qui est présente ici. Je tenais à vous le dire, à vous le faire savoir. Et puis, Monsieur Fao, Inch'Allah ! Merci à vous, ça nous fait chaud au cœur. Et puis, le fait d'être là, on voit que, finalement, que notre histoire intéresse, et que, dans le temps peut-être, ça nous permet, vous qui êtes là aussi, de faire un petit peu le deuil aussi de cette histoire, de pouvoir vous parler, ça nous permet aussi d'éloigner cette souffrance, puisque, bon, on est là encore, et donc, il y a beaucoup encore, ça me fait penser à d'autres aussi. Et puis, je vous remercie beaucoup, 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 pourquoi vous êtes déplacés ce soir. Merci. 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 Merci.